hello hello bienvenue dans un nouveau vlog alors aujourd'hui on s'est dit que ça faisait quelques temps qu'on n'était pas parti et on a décidé de partir prendre le soleil un petit peu puisqu'à marseille fait pas très beau en direction de nice donc nous voilà parti sur nice pour un week-end de deux jours soit une nuit on vous embarque avec nous j'ai pris la gamme premier petit stop on a trouvé une pizzeria napolitaine dans laquelle on va déjeuner on a commandé des pizzas on adore les pizzas napolitaine donc on va tester ça tout de suite je vais vous montrer un petit peu le restaurant et si je trouve le décor de retour alors on a mangé chez piperneau c'est un avis ça doit être nouveau c'est sur le cours saleia à nice c'était pas mal du tout on a pris deux pizzas alors ils sont spécialisés sur la pizza napolitaine et franchement pas mal pas mal n'était pas cher du tout sachant qu'on a pris aussi un petit cocktail à la pêche 5 euros alors que quand vous allez dans d'autres restaurants à mon avis c'est 15 euros minimum prix était vraiment raisonnable à deux on a mangé alors une entrée à partager deux pizzas deux boissons on en a eu pour quoi 45 45 euros à peu près moi je recommande c'est très sympa en tout cas on a très bien mangé donc venez chez piperneau on s'enfonce vers les rues du vieux nice alors le vieux nice il ya le côté assez moderne de la ville et puis à le vieux nice où on va trouver par exemple des magasins de glace des petits shops des petits endroits pour manger des spécialités locales c'est assez sympa le vieux nice donc moi je recommande en général j'aime bien que toujours commencer par le vieux nice et remonter vers le nice un peu plus moderne on arrive sur la place principale la place masséna de mémoire et ils ont installé tout ce qui est on a une super ambiance aujourd'hui il fait beau il fait bon on a dit donc il ya des chanteurs de rues un petit peu partout c'est très sympa il ya du monde un c'est plein de chez plein aujourd'hui alors je sais pas c'est samedi d'ailleurs c'est les soldes c'est hyper animée et ça fait du bien d'être à Nice c'est une ville que je connais bien où je suis beaucoup venue quand j'étais plus jeune et c'est vrai que ça fait toujours du bien de revenir ici ça rappelle plein de souvenirs d'enfance avec toute ma famille c'est une ville qui bouge c'est une ville très sympa, on mange bien je vous recommande en tout cas de venir à Nice, même l'hiver c'est toujours sympa journée sur Nice le soleil se couche, il est à peu près 17h on va faire un dernier tour aux galeries Lafayette voir un petit peu ce qui se passe tu montes de partout c'est plein 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 ce soir après on va aller à l'hôtel qui est sur la promenade des anglais ensuite on va aller manger et boire un petit verre donc on vous embarquera aussi on est arrivés au Radisson Blu avec une chambre bon bah là c'est la nuit mais une petite chambre du mer ce sera à voir demain matin voilà alors on se retrouve à l'hôtel bah finalement on n'est pas sortis on voulait aller à l'Hacienda c'est un restaurant à Nice et au final très sincèrement on était très très bien à l'hôtel on s'est dit bon on va se faire un petit room service et on avait envie de profiter de l'hôtel pas forcément sortir tard etc donc petite soirée room service d'ailleurs on a commandé des fish and chips comme à Londres et on les attend yummy yummy c'est arrivé alors on a pris je lève la cloche fish and chips on en a pris deux la sauce tartare petit coca et on a pris des opéras petite gourmandise on en a pris Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un jour numéro 2 Alors vous avez pu le voir, on a pris le petit déj à l'hôtel sur la terrasse C'était hyper agréable, il faisait hyper chaud, on avait le soleil qui tapait La vue sur la mer, c'était super de serrer dans ce cadre là Et l'hôtel est vraiment top, je vous le recommande Et c'est celui qu'on choisit à chaque fois qu'on vient sur Nice en tout cas Aujourd'hui on hésitait entre aller à Cap 3000 pour balader Et finalement on a choisi de partir, de prendre la route un peu plus tôt Et de partir sur Saint-Tropez Bon bah ça y est, on est arrivé à Saint-Tropez Alors Saint-Tropez, l'hiver c'est notre ambiance C'est pas la même ambiance qu'on peut retrouver l'été Où c'est très bling bling, c'est très festif L'hiver c'est autre chose A la base il ne faut pas oublier que Saint-Tropez c'est un village de pêcheurs Et on retrouve un peu le vrai esprit de Saint-Tropez je trouve l'hiver Et c'est top, donc c'est calme en tout cas C'est très calme, donc je vous emmène avec nous L'ambiance est hyper calme Je m'attendais vraiment pas à ça, c'est désert Alors on arrive sur Saint-Tropez Alors cette rue, d'habitude c'est bondé de monde Et là c'est vraiment calme, calme, calme Ça fait du bien de retrouver un petit peu du calme Voilà Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment un autre visage Regardez le Sénéquier, le café emblématique de Saint-Tropez C'est la fermeture annuelle Alors chose insolite, on vient de capter qu'il y avait une harlée au-dessus Vous la voyez ou pas ? Il est incroyable celui-là, il est à vendre si vous voulez l'acheter Ah le design est incroyable Donc là en face, si vous regardez vers là-bas On a les Alpes-Maritimes, Fréjus, tout ça Là en face, il me semble que c'est Saint-Maxime-Main Ou Saint-Maxime J'ai un doute, c'est l'un ou l'autre Et il y a des bateaux qui font à mon avis une régate Aujourd'hui, c'est hyper paisible On a une ambiance, mais c'est hyper paisible Franchement, moi c'est le Saint-Tropez que j'aime beaucoup C'est le Saint-Tropez, chill, calme, détente Pas de monde, c'est calme Il y a des petites régates de bateau à regarder Franchement, j'adore Le Saint-Tropez, l'hiver, c'est un autre mood C'est vraiment un mood chill C'est le Saint-Tropez, l'hiver, c'est un peu C'est le Saint-Tropez, l'hiver, c'est un peu Il y a le café, pour ceux qui connaissent Il y a une boutique avec un café, était fermé Mais on est allé à la boutique pop-up en face Et j'ai acheté un petit quelque chose chez Dior Petite pose, petite pose grenadine Sur le port de Saint-Tropez Alors, tout est fermé, ou presque On s'est arrêté à un café qui s'appelle Le Gorille Et pour la petite anecdote, quand j'étais petite et que j'étais avec mes parents On était venus balader à Saint-Tropez Et on avait vu Johnny Hallyday dans ce café Il est temps pour nous de quitter Saint-Tropez On a fait un petit tour Franchement, c'était hyper agréable Vraiment, Saint-Tropez l'hiver Vous venez passer une petite journée, un petit dimanche Manger, il y a quelques boutiques ouvertes Vous faites une petite balade Et franchement, c'était hyper appréciable Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501